Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Voici une émission spéciale de Francophonie Express en direct des Fab Labs à Montréal pour l'apprentissage, la création et l'innovation. On est donc en compagnie de Hélène Brown et Juan Carlos Condono. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour. Vous allez nous expliquer un peu votre implication, mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est les Fab Labs ? On sait que c'est réparti sur cinq continents, donc 200 lieux. Au Québec, ce n'est pas assez développé. On aime un petit peu parler de ce que vous avez provoqué à partir de Montréal, Hélène Brown. Les Fab Labs, comme vous l'avez dit, c'est un réseau mondial d'ateliers citoyens, de fabrication, une mise en commun des outils, des machines. Des idées et des connaissances pour innover, créer. C'est une résidence de trois semaines. Qu'est-ce qui a été créé concrètement pendant ces trois semaines ? Oui, distinguons donc le processus imaginant nos Fab Labs, qui est cette résidence, et les Fab Labs, de façon générale. Le processus, il visait à explorer la question de comment est-ce que les Fab Labs peuvent contribuer à dynamiser nos milieux, de façon générale. Puis la troisième semaine, celle-ci qui termine aujourd'hui, c'était la semaine d'intégration, où on est allé approfondir certains domaines terreau-fertiles qu'on a identifiés pendant les deux autres semaines précédentes. Parlez-nous un petit peu de ce que vous faites tous les jours à l'extérieur des Fab Labs, Juan Carlos. À l'extérieur donc de ce processus, moi je m'intéresse beaucoup aux pratiques collaboratives, donc toute une série de méthodologies qui permettent à des groupes de travailler mieux ensemble. Et quand je dis mieux, ce que j'entends par ça, c'est de façon plus engagée et participative. Je m'intéresse à l'espace public, je m'intéresse aux humains, j'aime beaucoup les humains. Et de façon générale, tout ce qui peut contribuer à faire notre monde un monde meilleur. Ce que je veillais à apporter lors de cette résidence, c'était un regard et un soin particulier au niveau du processus. Donc mes collègues sont aussi outillés à ce niveau-là, et en plus ils ont le regard technologique, scientifique. Moi, ce que j'apportais, c'était aussi le regard territorial. Donc en effet, comment est-ce qu'on se répartit dans le territoire et comment est-ce que les humains font en sorte de se l'approprier ensemble. Très bien. Et pour vous, Ellen Brown, qu'est-ce que vous faites à l'extérieur des Fab Labs? Alors pour ma part, je m'intéresse aux espaces de création, aux espaces ouverts à la collaboration et aux nouvelles pratiques qui permettent d'aller chercher l'intelligence collective. Et de permettre une collaboration, puis d'aller chercher un peu tout ce que l'humain porte et d'avoir des discussions significatives. Donc j'ai beaucoup travaillé dans le domaine des artistes, dans le domaine créatif. Maintenant, on est dans la créativité populaire ouverte à tous. Est-ce que vous êtes satisfait de ce processus ici au Fab Lab ou qu'est-ce que vous aurez espéré améliorer peut-être pour la prochaine résidence? Je pense qu'après trois mois d'avoir rêvé, prototypé, cultivé nos Fab Labs, on peut sentir un véritable engouement dans différents secteurs d'activité pour ces espaces de création. On rappelle aussi le site internet. ImaginonsNosFabLab.org Voilà, donc ImaginonsNosFabLab.org Et que l'équipe d'ImaginonsNosFabLab a écrit, a produit des vidéos pour justement récolter les rêves, les idées des citoyens. Donc tout ça est en ligne ouverte et accessible. Très bien. Merci beaucoup à vous deux, Ellen Brown et Juan Carlos Condeno.